coucou et bienvenue sur les crates chanel voilà je reviens vers vous pour faire une petite vidéo parce que j'aime bien j'ai envie de faire des petites choses avec cette collection de papiers que j'ai eu chez arch c'est shabby art boutique pardon voilà celle-ci shabby art boutique voilà une collection de noël et j'aurais voulu faire des embellissements alors déjà je garde cette feuille là de côté vous allez savoir pourquoi après et je déjà j'aurais voulu me prendre un petit père noël je pense que je vais prendre cette taille soit cette taille là où j'en avais tiré les autres par neuf voilà je pense que je vais en faire un chaque je prends ça avec du pain papier de fond je prendrais ce petit bout de ce bout là alors ce que je vais faire je tiens à faire j'ai déjà préparé pour faire des embellissements alors voilà donc on va faire un petit père noël parce que je l'adore ce petit père noël là genre je vais m'en faire deux déjà un grand comme ça parce que c'est trop beau et j'adore je vais découper un de chaque pour faire un embellissement avec une pince pour accrocher sur des pots donc vous découpez votre image ça c'est tout simple ça va pour peut-être tout le monde et après je vais m'en servir du père noël et je vais le faire déjà avec celui ci parce que je pense que celui ci va me servir pour autre chose donc là je vais m'en découper un je vais prendre un petit morceau de papier parce que celui ci je vais mettre cette image là vous allez comprendre pourquoi en face de moi on va faire un tuto après donc ça je reprends ça avec un petit morceau de papier je le retourne je vais de la colle voilà je viens coller mon petit père noël que j'adore dessus je vais le remettre un petit peu plus haut voilà qu'est-ce qu'il y a en dessous ma table ça fait un truc rond ah oui c'est le bouton donc voilà donc ça vous voulez ça et de l'autre côté ça va ça donc ensuite vous prenez votre ciseaux je vais prendre un plus petit pour ça mieux et on va découper tout autour ce que j'avais trop envie de me le mettre sur un pot j'ai déjà fait la même chose avec une petite souris 7 regardez j'ai mis un petit volant un petit ruban un petit noeud ici et la petite pince derrière et ça vous les mettez sur les peaux ça fait super joli donc vous faites bien le contour sur tout ça c'est tout simple tout le monde peut le faire et tout le monde peut décorer ses petits pots avec les petits personnages que vous aimez et après on va faire une autre décoration justement qui avec cette collection de nouvelle j'équipe de trop là il y avait j'ai craqué encore une fois j'ai racheté trois collections je vous montre je vais vous les montrer je vous montrerai dans une prochaine vidéo là je les ai pas encore télécharger enfin je les ai téléchargés mais les ai pas à transformer en en jpg que je fasse tout à l'heure que je puisse m'en servir et les mettre à la dimension que je veux donc ça on revient sur notre petit tuto facile on fait tout le tour du petit personnage que vous aimez que vous avez envie de mettre dans votre pièce sur un petit pot ou autre hop voilà un découpage c'est toujours en découpage hop on a bientôt fini alors j'espère que tout le monde va bien moi je vais très bien il fait beau le soleil est au rendez-vous donc impeccable voilà regardez vous faites votre petit personnage ensuite et ben nous allons mettre la distrait comme ça tâte raide rose vous savez que j'adore puis en plus ça va avec toutes les collections que j'ai donc c'est génial voilà voilà ça cache quand vous faites vos découpes les petites parties blanches qui peut rester puis ça finit de toute façon ça finit le tout voilà ensuite vous prenez une pince moi je vais prendre une petite pince comme ceci je vais la mettre derrière comme ça alors voyez derrière j'ai le de l'image que j'ai mis vous mettez un bras de com vous collez votre image voilà alors là je fais bien l'arrondi et voilà c'est prêt après vous pouvez remettre des petites paillettes des petites choses puis vous les mettiez sur les petits pots attendez j'en ai un là voyez vous l'accrocher hop et vous avez une petite déco toute simple moi j'avais envie de l'avoir parce que je vais la mettre sur mon autre pot qui est là j'avais envie de l'avoir parce que je l'adore ce petit père noël voilà voilà comme ça je l'aide au moins voilà un tout petit tuto tout facile et tout simple à réaliser voilà et maintenant ce que je voudrais faire aussi c'est une bannière comme ceci c'est pour ça j'ai gardé le le grand père noël celui-ci est trop beau on pouvait rajouter des paillettes et tout et ce que je voulais faire je voulais faire une vraie bannière comme ceci avec des mini pinces comme ça avec des petits noeuds j'ai des petits noeuds aussi que j'ai découpés et tout comme ça avec toute la collection et je vais prendre aussi cette ficelle que j'ai voilà et je vais l'adapter dessus comme là qu'ils ont fait la bannière en fait voilà un petit morceau de scotch donc moi ce que je vais faire je vais préparer ma bannière donc ça ça sera pour le montage après voilà je vais mettre ça juste en face de moi et je vais faire exactement la même donc il me faut le petit bonhomme avec les petites choses comme ça voilà donc il me faut une petite carte comme ceci alors ça c'était des doubles que j'avais fait voilà il me faut une petite carte vu la grandeur je sais pas laquelle des deux que je vais mettre mes jambes mais c'est une des deux voilà ça sera celle ci ou celle ci mais vu le père noël je vais prendre la plus grande donc ça après vous découpez vous en crée etc vous doublez si vous avez envie voilà donc ça je vais doubler mon père noël donc ça ça va aller avec ma bannière qu'il faut que je découpe mon petit père noël voilà ensuite il faut que je découpe une étiquette deux alors il m'en faut une avec rodolphe il me faut aussi celle ci et celle ci on va prendre celle là alors c'est bien parce que je les ai fait en double je découpe voilà il me faut celle ci qui est là et je vais prendre rodolphe ici en timbre avec le petit nœud et la petite pancarte qui est là petite étiquette hop il me faut ça aussi le tag je vais laisser comme ça parce que je vais le ça fera mon papier de fond pour le tailler pour le tailler alors la petite étiquette ici il faut que je découpe hop on découpe tout le tout est-ce que vous voyez bien oui sinon je vous remets un peu plus vers moi voilà donc là je découpe voilà du coup ça fait cette étiquette là ça mon petit père noël voilà mon petit rodolphe mon petit rodolphe voilà voilà il me faut ceci il me faut euh euh les petits ça celle-ci il me faut euh euh lesquelles j'ai dit alors celle-là c'est 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 le tag il faut que je découpe le tag alors là on va le doubler carrément avec comme ça j'ai pas besoin de rajouter du papier on va le plier le tour le plus de temps c'est de de tout plier de de tout découper hop de tout ancré surtout et en deuxième partie de cette vidéo on fera le tuto voilà du coup ce qu'on fait on met un petit peu de colle ici voilà on plie et on vient le mettre bord à bord naturellement voilà et on a juste après un petit peu qui dépasse voilà et on vient ancrer autour donc il faut rentrer on crée tous vos images je vais faire l'autre côté aussi voilà pendant que j'y suis je vais faire mon petit rodolphe voilà je vais faire les autres en même temps voilà je vais faire celle-ci et après on va pouvoir jouer avec la déco pour faire cette bannière voilà donc là maintenant je vais découper cette image que je vais servir j'essaye de garder bien le petit trait qu'il y a déjà voilà ce que vous voyez voilà on fait tout le tour de l'image ça fait depuis le début que j'ai eu cette collection de papiers de noël j'avais envie de faire cette bannière que je vous ai montré mais du coup je voulais la réaliser avec vous parce que je la trouve trop jolie cette bannière et après on peut y apporter notre touche personnelle avec la ficelle, le ruban, etc. on va rajouter plein de petites choses pour que ça fasse joli moi je vais doubler mon papier parce que le jeu sera joli des deux côtés voilà j'adore toute cette collection d'images voilà donc ça c'est ok j'y vais au fur et à mesure il me faut aussi un petit panneau là que j'ai vu sur mes petits panneaux voilà il me faut un petit truc comme ça pareil hop je les découpe hop je suis bien tout le contour et après je vais tout préparer tout faire puis on la fera ensemble la bannière comme ça si vous avez le papier vous pouvez vous amuser à la refaire ou sinon si vous avez envie de l'avoir vous allez sur chabit art boutique voilà il me faut des petits bonbons attendez vous voyez je suis la bannière donc ici j'ai fait le tag il me faut le nœud le nœud comme ça vous voyez en même temps que je prends mes images un petit nœud alors là je sais qu'il me faut des bonbons donc là je les ai là les bonbons alors le restant de papier si je voulais le nœud voilà il me faut ce petit nœud là aussi moi je vais le prendre sur celui-là parce qu'il est en double c'est le même et le nœud et 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 qu'est-ce qu'il faut d'autre ? une fleur voilà je crois que ça sera tout donc je vais découper je vais en découper deux des fleurs donc je vais découper une comme ça une rose une rose il me faut du hou aussi voilà ça ça il me faut le hou je vais découper je vais découper ces deux-là et un plus grand encore que j'ai le choix pour prendre du grand ou du petit voilà et il faut je vais prendre aussi deux petites parce que ça on ne sait jamais quoi qu'il y avait ceux-là alors elles sont pas mal non plus elles sont plus petites je vais plutôt prendre celle-ci ouais ça sera peut-être mieux je verrai je vais découper ces quatre-là voilà la petite le noeud voilà le noeud qu'il me faut et il me faut les petites clochettes voilà je vais découper cette petite clochette avec le petit noeud voilà et je vais reprendre un noeud et on mettrait une vraie clochette dessus pour que ça fasse un petit peu du riz voilà voilà donc nous allons vérifier si on a toutes nos images et puis après ce que je ferai on fera dans une autre vidéo le tuto de la bannière donc là je reprends ma bannière que je vais réaliser le petit noeud je l'ai donc il est là ça ici vous voyez là ici ça va faire ça en fait le petit noeud il va aller dessus attendez je vais vous montrer je leur découperai bien après c'est pour vous montrer et après on va faire un désembellissement on va pas la laisser comme ça cette bannière on mettrait des petits trucs vous allez voir ça va rendre pas mal je pense donc là je coupe haussièrement simplement pour vous montrer voilà donc je reprends la petite bannière hop hop on mettra la ficelle verte que je vous ai montré on va mettre ça 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 ira ici on va mettre le petit rodolphe il est où mon petit rodolphe que j'ai découpé mon petit rodolphe mon petit rodolphe il va venir par ici voilà on va mettre l'étiquette comme ceci qu'on va accrocher voilà on va mettre ensuite une fleur donc je pense que je vais mettre une comme ça ça sera pas mal donc vous imaginez que c'est coupé on va la mettre comme ça ensuite on va mettre notre petit père noël voilà ensuite on continue avec un petit brin de vous donc je pense que je vais mettre celui là ça va aller là voilà ah il faut que je découpe les bonbons et les bonbons les voilà voilà les coups les coups voilà on va mettre un bonbon ça va suivre ça va suivre on découpera un bonbon on mettra la petite étiquette voilà on mettra la petite étiquette comme ça ça va aller en dessous nanani nanana ensuite il ya une autre étiquette qui est en dessous qui est neutre mais j'avais même pas vu si si on veut suivre vraiment la couronne et s'en est une étiquette mais j'ai fait plein d une étiquette c'est celle ci celle-ci qui est là elle est neutre et ouais du coup je vais la doubler là donc il y aura l'étiquette que je vais découper et ensuite il y a celle ci qui va venir dessus les petites clochettes qui vont venir dessus avec un fond vert faut que j'ai coupé un fond vert et la petite dernière qu'il y en a dessus voilà donc on a tout ça j'ai tout ça a bien découpé à doubler voilà donc mais des coupes je vais finir hors caméra et je vais les on va zut alors les comment les doublés et puis bah décidément il me faut la petite étiquette verte alors marqué j'ai même bien envie de mettre une comme ça parce que c'est vraiment trop mignon c'est trop 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 mignon cela on n'est pas obligé de suivre le truc je mettrais bien une étiquette comme ça parce qu'elles sont trop belles et comme j'ai déjà cette photo là je vais mettre peut-être cette photo là où rodolphe je pense que je vais rajouter les deux ou alors je casse le truc et je mets ces deux là écoutez c'est à voir je vais voir ce que ça donnera je vais les préparer et je verrai ce que ça donne au montage de la bannière parce que faut pas elles sont belles aussi celles-ci voyez elles sont trop belles donc moi je vais on va faire cette décoration de bannière voyez je vais prendre des petites pinces comme ça des mini pinces à l'âge en fait plus petites voilà pour accrocher mes petits pinces sur le truc puis on va les coller etc et on va faire exactement la même bannière à quelque chose près pour que ça fasse joli pour créer pour créer une belle manière vous mettre dans votre pièce ou pour offrir ou mettre sur devant de la porte quand ça sera nouvelle c'est de deux pièces de scrap et ça pourrait être super joli donc moi ce que je fais je finis ça je mets devant moi voilà je finis de découper tout ce petit monde là que ce que je vous ai montré j'ai commencé avec vous et puis je reviens vers vous avec toute la préparation que je vais vous montrer et on la fera ensemble la petite bannière voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la pour le tout de la manière comme ceci voilà de cette collection de chabit de chabit art boutique voilà allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite pour faire la bannière